Bonjour ! Alors, il y a des trucs là-dedans que vous ne pouvez pas savoir. Il y a eu un autre projet avec les Charlots. Personnellement, à l'époque, je n'en ai jamais entendu parler. Quand on s'est séparé de Jean-Guy, donc de Christian Fechner, ce qui n'est pas la chose la plus intelligente qu'on ait faite, je n'avais jamais entendu parler de John Wayne des États-Unis. Si, je savais, Christian, quand on avait été en Chine, Christian, j'avais dit, putain, c'est formidable, on est connu, on joue en Chine. Les gens nous reconnaissent dans la rue, les Chinois, c'est insensé. Et Christian m'avait dit à l'hôtel un soir, tant c'est rien, tant qu'on aille aux États-Unis. Et je savais que c'était possible avec lui, je savais, mais il ne m'avait rien dit de plus. Et puis moi, je ne faisais pas gaffe. J'étais déjà content qu'on tourne en Chine, qu'on fasse l'Inde, qu'on fasse tous ces pays-là. Et donc, je n'ai jamais su qu'il y avait un projet aux États-Unis. C'est Jean-Guy qui me l'a dit très récemment, il m'a dit qu'il y avait un projet, c'était un western comic, au Mexique, je crois, avec John Wayne. Et on aurait probablement fait le dernier film de John Wayne. Et j'aurais connu John Wayne, que j'admirais beaucoup. Non, je ne le connais pas, parce qu'il semblerait que Bertrand Blier... Alors, Bertrand Blier, il a fait partie des gens qui ont fait que les charlots cliquent mon frère. Il y a eu André Bézu, qui était notre attaché de presse, puis qui a été chanteur par la suite. Comme il y avait une brouille entre Bézu et mon frangin, donc Bézu s'est démerdé pour faire quitter les charlots. Et donc, Bertrand Blier, moi j'avais assisté à un rendez-vous dans les bureaux de mon frangin, dans les bureaux de mon frangin, sauf que Bertrand Blier n'avait pas fait la corrélation. C'est-à-dire que, quand on nous voyait tous les quatre ensemble, on était les charlots. Mais un par un, ce n'était pas évident de nous reconnaître, bizarrement pour les gens. Et j'étais certainement, moi, le charlot le moins connu. Parce que j'étais aussi brun que Rinaldi, mais j'étais un peu plus grand. Mais il y avait un grand rouquin, il y avait un petit blond, et il y avait Rinaldi. J'étais le quatrième. Et donc, il ne fait pas gaffe, et mon frangin lui dit, écoute, ils étaient en train de prévoir le tournage d'un film qui s'appelait Calmos. Et mon frère dit à Bertrand, quand est-ce que tu m'écris un scénario pour les charlots, et que tu tournes avec eux, quoi. Et il y a Bertrand qui dit, mais avec tes clowns, jamais j'écrirai un truc, quoi. Sauf que je suis là, je me prends une balle dans la gueule, quand même. Bon. Applaudissements 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 Applaudissements